Musique Salut les gars, j'espère que vous allez bien Alors je vous reprends pour un nouveau vlog de quelques jours Voilà, je me suis réveillée assez tôt ce matin Je me suis préparée, j'ai rendez-vous pour mes ongles Donc je vous prends vite fait avant d'aller à mon rendez-vous pour mes ongles J'ai deux ongles qui ont cassé ici J'ai eu un week-end vraiment très chargé Parce qu'on avait l'organisation et la fête du aîné de ma fille C'était très fatigant, il y avait beaucoup de préparatifs à faire et tout Parce qu'on faisait ça à la maison Et on était plus ou moins à 60 personnes Donc c'était pas évident à organiser Mais ça s'est super bien passé On s'est très très bien amusés Vous avez dû voir quelques stories sur Instagram Si vous me suivez sur Instagram, je vous mets mon Instagram ici Donc là je vais vite vous montrer ma tenue du jour Et après je m'en vais pour mon rendez-vous pour mes ongles Alors pour ma tenue aujourd'hui J'ai mis ce tout petit pull manche courte de chez Zara J'ai aussi mis ce pantalon legging de chez Zara Que j'avais acheté l'année passée en hiver J'ai mis mes petites baskets comme ça Avec une petite perfecto en cuir Voilà, cool J'ai pas trop envie de mettre des talons pour être à l'aise Parce que je dois aussi aller faire des courses juste après Donc voilà, c'est parti Je n'ai pas envie d'arriver en retard Donc je m'en vais à mon rendez-vous Et je vous reprends après Voilà les gars, j'ai fini mes ongles Donc voilà, je les ai fait assez courts cette fois-ci J'ai refait le baby boomer J'ai refait court parce que j'en avais cassé deux Et du coup, je les ai limés Et je les ai fort raccourcis Je lui ai dit que pour cette fois-ci Elle peut les faire courts Et que la prochaine fois, on refera du plus long Donc voilà Je ne sais pas si vous voyez Enfin bref, on s'en fout de mes ongles Clairement, on s'en fout Là, je suis arrivée en ville Parce que j'ai un rendez-vous à la clinique U1 2 Que vous connaissez tous Vu que je vous ai déjà partagé plein de choses que je fais chez eux Et là, je suis en train de tester un nouveau truc de dingue Donc j'ai rendez-vous pour ça Évidemment, je vous prépare une vidéo où je vais vous en parler Mais je voudrais bien sûr d'abord Mais je voudrais bien sûr d'abord faire quelques séances Pour avoir un résultat évidemment Et vous montrer quelque chose de concret Quelque chose avec un résultat J'ai rendez-vous dans 20 minutes Je suis à l'avance comme toujours Très ponctuelle En fait, c'est pour améliorer l'aspect de la peau de mon ventre C'est-à-dire que vu que j'ai eu deux grossesses il y a très longtemps J'ai de la chance de ne pas avoir de vergéture Comme ça, quand je me tiens droite, ça ne se voit pas Mais dès que je m'abaisse ou quoi, on voit un petit peu l'aspect de la peau qui est pas... Waouh quoi Mais bon, voilà, c'est qu'un détail Mais s'il y a moyen d'améliorer, pourquoi pas Donc je suis en train de tester quelque chose Pour améliorer l'aspect de la peau de mon ventre Donc voilà, c'est ça que je fais Donc là, c'est déjà ma deuxième séance Et je vous filme tout ça, comme je vous l'ai dit Et je vous ferai une vidéo du avant-après Avec le résultat, le prix, comment ça se passe, etc Je dois aller changer une robe que j'avais achetée chez Bershka Je dois aller changer ça, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui Voilà, je vous reprends tout à l'heure Alors ça y est, je vous reprends le lendemain dans mon dressing Il est 10h30 je pense Et je vais attaquer mon dressing pour le ranger C'est le bordel Donc déjà, je vous avais dit qu'il faut que je sorte tout doucement Les manteaux d'hiver, les gros pulls, etc Mais en même temps, il faut que je fasse un énorme tri dans mes vêtements Parce qu'il y a beaucoup de vêtements que je ne mets plus Je pense que je vais tout jeter par terre Et je vais déjà séparer ce que je mets et ce que je ne mets plus Éventuellement une petite pile où j'hésite Et comme ça, j'aurai déjà tous les vêtements que je veux vendre sur Vinted à part Et comme ça, après, je pourrai ranger ma garde-robe En espérant que je puisse faire ça en un jour Parce qu'il y a énormément Il y a surtout énormément de vêtements que je ne mets plus Des vêtements que je vous avais dit J'ai presque jamais porté une seule fois ou pas du tout Donc je vais déposer ma caméra Je vais tout jeter par terre Ça va être le bordel Il faut vraiment que ça se passe parce qu'il y a trop Et je m'en sors plus Je ne retrouve plus mes vêtements Il faut que je trouve un système de rangement pratique Où je vois bien les vêtements que j'ai Où j'ai vraiment enlevé ceux que je ne mets plus Qui prennent de la place pour rien dans ma garde-robe Je vais essayer de faire une pile, un sac, une valise J'en sais rien avec tous les vêtements que je ne mets pas Et un autre jour, parce que je n'aurai pas le temps aujourd'hui Je ferai des photos et des vidéos De tous les vêtements que je ne mets plus Pour pouvoir les mettre sur Vinted Et pour pouvoir les vendre Mais comme ça, vous aurez déjà un petit aperçu De la quantité de vêtements que je vais mettre en vente sur Vinted Je suis déjà découragée avant de commencer en fait Mais bon Allez, on se motive, on y va, c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon voilà les gars, j'ai plus ou moins trié Enfin trié, j'ai vidé surtout Alors il y a toute cette partie là ici C'est des vêtements que je ne mets plus À droite, c'est des vêtements que je dois ranger Je n'ai vraiment pas fini et j'ai encore beaucoup Parce que j'ai au-dessus de la garde-robe Des grands bacs de chez Ikea Où il y a les manteaux d'hiver en fait Quand je regarde la tringle, enfin le porte-manteau ici Et la tringle là-bas où il y a les manteaux Bah c'est full et je me dis mais je vais les mettre où ? Donc il faut que je trie ça aussi Voilà, je n'ai pas fini du tout Mais là je fais un petit break, je vais manger Parce que j'ai très faim, il est midi passé Et là j'ai vraiment trop faim En espérant qu'après manger, je vais reprendre Parce que je me connais Après manger, je n'ai plus envie de bouger Alors je viens de me chauffer les restes d'hier Donc j'ai un peu de saumon, des courgettes Et des patates douces que j'avais cuit au four Donc je vais manger ça tranquillement Et puis je vais reprendre, enfin je ne sais pas encore Mais je suis censée reprendre mon boulot Dans le dressing Je viens de tout finir de trier Donc tout ça c'est à vendre Donc il y a pas mal comme vous pouvez le voir Ouais, tout ça Donc je dois faire des photos de tout ça Pour les mettre en vente Il faut que je vous montre que j'ai complètement vidé ceci Et j'ai fait aussi de la place ici en bas Donc j'ai vraiment trié mes shorts et mes jupes Évidemment j'ai enlevé ceux pour l'été Pour faire de la place aussi Donc voilà Alors ici J'ai encore aussi pas mal de place Qui me reste J'ai évidemment rangé mes vêtements de sport etc Alors ici J'ai finalement rangé tous mes jeans comme ça en plié Avant ils étaient suspendus ici avec des cintres Et là donc j'ai changé J'ai mis mes pulls et mes gilets en haut Et ici il y a toutes mes chemises Robes, chemises, robes, jupes Et pantalons classiques Ici aussi j'ai quelques vêtements en pendu Donc ça c'est des petits pantalons à similicuir Et là il y a des salopettes Du coup je suis au bout de ma vie Bon évidemment je n'ai pas du tout fini Parce que je dois encore descendre les pochettes là en haut De chez Ikea avec les manteaux Parce que voilà je dois aussi trier les manteaux Enfin ressortir plutôt les manteaux Et trier ceux, les petites vestes un peu plus légères Qu'on met plutôt en printemps, été et automne Du coup je sais pas si je vais encore faire ça aujourd'hui Parce que je vous avoue que je suis un peu fatiguée là Je dois encore trouver une place pour tous ces vêtements qui sont à vendre Je sais pas où je vais les mettre en attendant Mais je vais voir Donc je me dis que si je vide une des pochettes en haut avec les manteaux Je pourrais mettre tout ça là-dedans Je vais peut-être faire ça comme ça Je ne sais pas Je vais voir En tout cas là je suis fatiguée Je crois que je vais un petit peu me reposer Et puis je vais reprendre ou pas J'ai vu la petite chute qui dort ici De deux sur mon lit Elle a trouvé la porte de la chambre ouverte Et elle s'est bien installée Parce qu'en général je ne les laisse pas rentrer dans la chambre Et pas se mettre sur mon lit même s'ils adorent Bon les gars c'est la catastrophe J'ai retiré les sacs qui étaient au-dessus de ma garde-robe J'avais oublié qu'il y avait tout ça Il y avait un énorme sac rempli de pulls et de robes pulls etc Encore un mois Si je vous montre dans quel état est mon dressing Après avoir rangé autant de vêtements J'ai honte Bon après attention Dans ces vêtements, ces manteaux etc Je ne suis pas la seule Il y a les manteaux de mon mari Il y a les pulls de mon mari Il y a les manteaux de ma fille etc Mais quand même Ce n'est pas humain ça Ce n'est pas normal Je vous montre Donc voilà J'ai vidé ces bacs Donc là on avait dit C'est les vêtements que je ne mets plus Que je dois trouver de la place Et là regardez-moi ça Regardez-moi cette pile de veste et de manteau Non mais c'est scandaleux Je ne sais même plus passer Oh mon dieu Mais qu'est-ce que c'est que ça Ce n'est pas possible Je prends mon courage à deux mains Et je me lance Salut les gars Je vous reprends le lendemain Alors je vous ai un petit peu abandonné hier Mais bon voilà J'ai donc finalement terminé mon dressing Et j'ai en même temps fait le nettoyage de la maison Parce que c'était nécessaire Donc j'ai vraiment fait un peu les deux en même temps Quand j'en avais un peu marre du dressing Je nettoyais Enfin bref J'ai eu fini à 20h30 Donc j'avais commencé à 10h30 Ouais Ça m'a pris vraiment toute une journée Mais j'ai vraiment pu tout faire J'ai pu tout ranger J'étais super contente d'avoir pu justement Trouver de la place pour tout Enfin j'ai tous mes pulls Mes manteaux etc Et évidemment j'ai enlevé Toute cette pile de vêtements Que je ne mets plus Et que je vais probablement Mettre sur Vinted Quand je ne sais pas Parce que là j'en ai marre De voir des fringues Mais voilà je vais devoir prendre des photos Une par une etc Ca prend du temps Mais je pense que je vais faire Un nombre de pièces Par exemple je vais prendre Je ne sais pas moi 10-15 pièces Je vais les mettre Et je ferai ça au fur et à mesure Parce que voilà Je dirais il y a vraiment beaucoup Et parmi ces vêtements J'ai deux robes Avec encore l'étiquette Qui n'a jamais été portée J'ai des vêtements Que j'ai arraché les étiquettes Mais je ne les ai jamais portées quand même Il y en a où j'ai juste fait une photo Ou juste je l'ai mis dans une vidéo Ou dans un haul Et puis je ne l'ai plus jamais portée Bref C'est scandaleux Alors là je viens de me préparer Alors je vais vous montrer ma tenue du jour Alors c'est cette petite robe Comme ça en couleur marron De chez Bershka Et j'ai mis mes bottes Que j'avais acheté l'année passée Chez Zara Et je trouve que les deux ensemble Ca donne super bien Au dessus de ça Je pense que je vais mettre Un manteau blanc Enfin blanc cassé Parce qu'aujourd'hui Il fait super beau Il va faire jusqu'à 18 degrés Du soleil etc Donc du coup Quand il y a du soleil On a beaucoup moins froid Donc je me suis dit Même mettre une robe sans bas Je pense que ça devrait aller Enfin j'espère Parce que je suis une frilleuse quand même Donc voilà Bah c'est trop Je la trouve trop trop mimi J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui Je vous avoue Je suis un peu cool Voilà du coup Vu que j'ai nettoyé Que mon dressing est rangé et tout Donc voilà Donc rien de prévu Là il est midi J'ai pas encore mangé Je me suis fait un masque cheveux Un masque visage J'ai un petit peu pris soin de moi De temps en temps il faut Voilà donc j'ai fait le shampoing mauve Pour les cheveux blonds Pour pas que ça jaunisse Donc j'ai fait ça Et en même temps Je me suis fait un petit masque Voilà Pour un petit peu Faire du bien A mes cheveux Je me suis un petit peu maquillée Pas grand chose En ce moment J'ai vraiment une routine Très 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 simple En make-up C'est à dire que Je mets vraiment Un peu de CC crème Du mascara Et un petit rouge à lèvres Et du fard à jouet Etc Mais pas grand chose Oui en ce moment C'est comme ça J'ai pas trop envie De me maquiller Mais c'est très bien Je pense que je vais pas reprendre Ma caméra aujourd'hui Du coup Bah je vais déjà vous dire au revoir ici J'espère que ce vlog vous aura plu Bah du coup Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz